bonjour à tous bienvenue à clash avec simon j'espère que ça va bien moi ça va nickel alors aujourd'hui on se retrouve pour une composition principalement de pk boulis dans une p1 et dans une p2 en fait on va envoyer cinq sorts de chauves-souris pour aller tout détruire je vous le dis tout de suite si les trois tda de son de l'adversaire sont en mode multi et sont bien espacés ce n'est peut-être pas la compo à essayer du moins vous pourrez probablement pas faire un trois étoiles si les tda sont vraiment espacés et en mode multiple par contre si jamais les tda sont près de l'hôtel de ville que vous pouvez en détruire au moins deux sur trois que les tda sont en mode mono et bien c'est vraiment une très bonne compo pour essayer donc ici sur cette base dans le fond la compo le vraiment la grosse puissance c'est des chauves-souris ok c'est vraiment ça qu'il faut qu'on garde en tête les chauves-souris vont vous permettre de faire un trip ou vous ne vous permettront pas tout va échouer à cause des chauves-souris donc c'est quoi l'ennemi des chauves-souris et bien il y'a deux ennemis il ya premièrement ce petit bâtiment qui est la tour de l'enfer en mode multi ça va détruire toutes les chauves-souris si on n'est pas capable de la gelée ou de la détruire avant que les chauves-souris arrivent et le deuxième bâtiment qui fait encore plus mal aux chauves-souris qu'une tda c'est la tour de sorciers parce que la tour de sorciers peut détruire des centaines de battes en un seul coup donc vraiment ça fait hyper mal donc comment va se passer la compo la première étape c'est de rentrer les pk et les boulistes vers l'hôtel de ville et les tde multi mais je vous dis c'est vraiment moi le mon focus le plus plus important c'est l'hôtel de ville si l'hôtel de ville ne n'est pas détruit dans la p1 je vous dirais qu'il ya vraiment peu de chances que la taque réussisse donc sur cette base dans le fond on peut voir tout de suite que le chemin le plus facile pour faire rentrer les pk boulistes vers l'hôtel de ville c'est par le bas si jamais on essaie de tenter par n'importe quelle autre approche c'est impossible donc là quand j'ai regardé cette base c'était en formant je me suis dit on va tenter de rentrer les pk boulistes par le sud et par la suite un beau sort de saut sur l'hôtel de ville et peut-être même que notre p1 peut aller chercher les glatilleurs et les deux tours de l'enfer en mode multi donc pour faire entrer les pk boulistes on va voir des troupes de nettoyage nos troupes de nettoyage ça va être les géants sorciers ça va être l'électro dragon et ça va aussi être la reine avec cinq guérisseuses mais le fait attention c'est pas une marche de la reine qu'on va faire une vraie marche de la reine une vraie marche de la reine on s'attend à ce que la reine détruise une bonne partie de la ville on s'attend à ce qu'elle détruise qu'elle puisse même rentrer à l'intérieur de la ville là ce n'est pas le cas du tout on a un seul sort de rage dans la compo et ce n'est pas pour la reine donc il faut pas utiliser de sort de rage sur les guérisseuses donc absolument il faut que vous choisissiez un endroit où ce que la reine va détruire quelques bâtissements et par la suite autre chose très important il faut absolument que la reine entre avec les pk boulisses donc dans ce cas-ci la reine les pk boulisses doivent rentrer par le sud sur le multi mortier sinon ça va être un échec parce que le plus important c'est que les guérisseuses aille sur des boulisses donc dans la paix 1 en général vous allez souvent utilisé un géant quelques sorciers pour éliminer des bâtiments qui vont empêcher le fun out donc et de l'autre côté on peut utiliser aussi l'électro dragon pour faire un dans le fond un bon cleanup dans vos attaques de guerre vous n'êtes pas obligé d'utiliser un électro dragon donc ça dépend vraiment de la ville ça m'arrive des fois d'enlever l'électro dragon et de mettre plutôt quelques géants sorciers supplémentaires de mettre des bébés dragon en plus si on regarde ici par exemple je pense pas que si on avait un gars j'aurais utilisé un électro drag parce que pour éliminer ce bâtiment un bébé drag aurait pu suffire et là je vais envoyer mais là on est en forme j'ai pas le choix je vais envoyer un électro drag mais l'électro drag va rapidement se faire détruire soit par la tde ou par la tour de la par la défense antiaérienne donc ici on peut voir tout de suite que j'ai déposé un géant je vais déposer le géant je vais probablement déposer environ deux sorciers faites attention dépensez pas vos quatre sorciers vous devez avoir au minimum un sorcier pour la fin pour aider sur le clean up si vous voulez faire des trois étoiles vous devez avoir au minimum un sorcier pour faire le clean up donc je vous ai vraiment beaucoup expliqué le départ mais le départ c'est vraiment le plus important le golem de glace dans la compo on va le garder pour plus tard le golem de glace est là pour distraire des tours de sorciers le malheureusement ici je pense que les tours de sorciers ne peuvent pas être distrait par le golem de glace mais en gros on va envoyer avec les chauves-souris le golem de glace pour distraire les défenses ennemies pour éviter d'utiliser des sorts de gel donc dans la p1 on va vraiment tout utiliser nos troupes à l'exception des cinq sortes de chauves-souris des trois sortes de gel qu'on va garder donc dans la p1 on a le droit d'utiliser un sens de rage pour les boulistes et un sort de saut donc on va y aller on se lance donc vous voyez de ce côté si j'ai envoyé un géant de sorciers le but vraiment c'est d'aller chercher ces bâtiments là pour éviter que les troupes tournent bon c'est bon de l'autre côté on va envoyer cette fois ci un électro drague avant d'envoyer l'électro drague j'envoie toujours un petit ballon pour être sûr que si jamais il ya une mine noire ça soit le ballon qui la mange plutôt que l'électro drague et là vous voyez j'ai déposé la reine mais la reine je la laisserai pas travailler longtemps si jamais je la laisse aller elle va se faire détruire il ya même une tour de l'enfer donc je vais sûrement lancer le démolisseur ok dans ce dans cette compo là moi j'utilise toujours un démolisseur pour foncer vers l'hdv et à l'intérieur du démolisseur je mets un pk et un golem de glace donc vous voyez le ballon a amené une mine chercheuse donc vraiment excellent donc là on va faire pause dès que le démolisseur dès que le démolisseur a fait le trou vous allez voir que je dépose toutes les troupes le tous les bâtiments extérieurs ont été éliminés donc on dépose les deux pk le roi les boulistes le grand gardien l'homme il ya un sort de tornane qui est employé vous voyez j'ai mis un sort de rage à l'entrée de la ville pour vraiment tenter de faire le plus de dégâts possible même là idéalement là il aurait fallu que tous les boulistes rentrent et là malheureusement il ya au moins combien de boulistes qui tournent et c'est cette bouliste qui tourne donc ça c'est pas l'idéal donc le sort de rage permet de faire un carnage on va souvent utiliser le sort dans le fond le pouvoir du grand gardien sur la giga test là là je vais déposer le sort de soins le sort de saut je pense je l'ai déjà déposé le sort de sous en plein milieu on a un sort de poison pour le renfort ennemi donc c'est parti on continue les sorts de chauves-souris je vous conseille d'être très patient il faut vraiment attendre le plus longtemps possible il faut que la p1 à l'ail le plus loin possible donc là je me suis dit je pense que regardez moi ça l'explosion du golem de glace ça gèle tout l'intérieur c'est vraiment incroyable pour des sortes de gel ça ok là j'ai décidé d'envoyer dans le fond les chauves-souris principalement parce que le centre allait être détruit et là quand on dépose les sortes de chauves-souris on les dépose souvent à l'extérieur de la ville dans un endroit qu'on va connaître le chemin des chauves-souris donc là je les ai déposé ici en me disant qu'ils vont passer par ici ils vont aller détruire tous les bâtiments un par un et à partir de ce moment là on se concentre vraiment sur les sortes de gel la première affaire qui va attaquer les chauves-souris c'est cette tour de sorciers là et là vous pouvez voir il faut vous habituer au range de la tour de sorciers donc la tour de sorciers elle a ce range là et dès que la tour de sorciers va attaquer les chauves-souris il faut absolument la gelée et quand vous la gelée vous comptez dans votre tête jusqu'à environ cinq secondes donc fait 1 2 3 jusqu'à 5 et à 5 si vous voyez que la tour de sorciers va se dégeler et bien il faut la re gelée à nouveau parce qu'un seul coup de tour de sorciers ça peut tuer tous vos battes on repart le tout donc le haut centre ça progresse bien les chauves-souris continue à progresser et là vous avez pu voir dès que les chauves-souris se sont rapprochés de la tour de sorciers j'avais pas le choix il fallait j'utilise un sort de jeu petite astuce même si je vous dis qu'il faut geler la tour de sorciers un pro player voit gelé le plus de bâtiments possibles donc ça c'est vraiment un truc j'ai vu de nombreuses reprises moi même je les fais souvent des sortes de gel mais comme là ici vous avez pouvoir que j'ai gelé l'arc x dans le fond la défense antérienne et la tour de sorciers si je m'étais concentré sur la tour de sorciers on n'aurait pas on n'aurait pas gelé l'arc x donc on continue au centre là vous regardez juste au moment où la tour de sorciers allait se réveiller j'ai déposé un autre sort de gel et la tour de sorciers n'a pas envoyé de deuxième coup donc là regardez ici la tour de sorciers était sur le bord d'aller tirer les battes donc on a gelé un troisième coup vous pouvez voir qu'en haut j'ai tenté d'envoyer un golem de glace mais le golem de glace n'a pas réussi à distraire la tour de sorciers et là malheureusement la tour de sorciers va frapper sur les chauves-souris et ce faisant c'est la fin des chauves-souris donc dans un monde idéal le golem de glace aurait pu détruire aurait pu distraire la tour de sorciers et ce faisant on aurait pu les battre aurait pu continuer donc là les battre malheureusement c'est terminé par contre il nous reste encore 3 pk qui ont pas mal de points de vie nous reste la reine qui travaille fort donc on va laisser le tout continuer dans ce coup dans ces cas ci c'est pas les situations idéales de trois étoiles dans un monde idéal les battre it off jusqu'à la fin est vraiment on a un trois étoiles vraiment plus facile mais là malgré ça les pk ils vont faire le travail sont très fort les pk donc on a un premier trois étoiles je vous le dis c'est difficile de faire des trois étoiles sur les hdv12 donc on en réussira pas à chaque coup moi même je ne réussis pas à tous les coups ça dépend vraiment de la disposition de la ville on se retrouve pour une deuxième attaque cette fois ci la ville est pas mal moins forte vous allez sûrement dire ah ben là la ville est vraiment pas très forte c'était trop facile effectivement c'est pas la meilleure mais pour la prochaine attaque ça va être un full max que je vais attaquer donc on va quand même regarder donc quand on regarde la base c'est sûr que la première chose qu'il faut garder c'est les tde on voit ici que ces trois tde mono donc c'est excellent on n'aura pas peur les chauves-souris on s'en occupe pas le même ici en bonus il ya deux deux tours de sorciers en construction donc ça vraiment ça va aider donc là on va regarder comment on attaqué cette base donc là vous voyez cette fois ci je n'avais pas c'est peut-être c'était peut-être une petite erreur j'avais pas d'électro drague cette fois ci donc j'ai envoyé trois géants avec trois sorciers du côté gauche probablement du côté droit on va envoyer un pk on va voir effectivement on envoyait un pk la reine cinq guérisseurs donc là le but du pk c'était qu'il aille détruire quelques bâtiments et que il aille détruire la reine et on peut voir ici il n'y a pas bien de bâtiment donc tout va aller vers le centre tout va vraiment bien funner donc là comme vous pouvez voir c'est pas une vraie marche de la reine je mets la reine là vite 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 à avoir perdu guérisseuse donc là on a lancé les deux pk on va envoyer les boulistes le roi le grand gardien à la même on la reine a décidé de faire le contour ça c'est pas l'idéal je vous dis tout de suite donc là le démolisseur est proche de la giga test là on va envoyer un sort de rage pour aider le roi et les boulistes on va utiliser probablement le pouvoir du grand gardien bientôt effectivement on n'a même pas eu besoin du sort de saut encore bon regardez ici j'ai envoyé un golem de glace pour distraire la tour de sorciers ici là ça va très 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 bien fonctionner et j'ai l'impression que si je distraie cette tour de sorciers là je vais probablement envoyer des sortes de battes pour dans ce coin ci environ pour aller détruire tous les bâtiments un par un donc on va regarder on peut voir j'ai déposé sort de saut vers ici donc là probablement quand on voit le golem de glace qui s'en vient ça veut dire qu'on envoie les sortes de battes ont été déployés et là regardez le carnage que les battes vont faire si on regarde présentement j'ai fait une petite pause il reste aucune tour de sorciers ou tde pour nuire aux battes donc les battes vont tout détruire sur leur chemin d'autant plus que le golem de glace tank pour la tour de sorciers donc là on va regarder je suis pas mal certain que les battes vont tout détruire le même ici mais les sortes de gel j'en avais pratiquement pas besoin donc j'ai décidé de geler les défenses ennemies une par une donc là je pense que les battes réussiront pas à tout détruire mais même s'ils détruisent pas souvent là ils vont tellement détruire une bonne partie de la ville que écoutez là s'ils détruisent pas tout il va vraiment rester peu de choses il reste seulement la défense antiaérienne donc on va faire le reste en x4 les battes n'ont pas réussi à tout détruire mais pratiquement il reste seulement une défense antiaérienne donc nos troupes au sol vont tout détruire une chose qui est important de noter c'est que les battes ne peuvent pas se faire détruire n'enclenchent pas les pièges aériens donc c'est vraiment un des avantages de cette compo c'est que la compo au sol va vraiment faire un gros carnage et par la suite dans le fond les chaux souris vont attaquer et il n'y aura aucun piège qui va les attaquer la seule façon qu'un piège qui attaque les chauves-souris c'est s'ils sont enclenchés par une troupe aérienne normale comme un dragon ou une guérisseuse donc là c'est sûr que si une guérisseuse qui enclenchent un piège ça se pourrait que ça l'aille attaquer les chauves-souris pour le troisième et dernier gameplay et bien c'est un défi amical contre un ami de québec en feu je remercie québec en feu pour m'avoir aidé à pratiquer cette compo donc on a cette base et là tout de suite on peut voir qu'il ya trois tde en mode multi donc ça ça va être très difficile c'est pas l'idéal par contre l'entrée de la ville est très facile à fondner pour aller chercher l'hôtel de ville donc on va regarder comment ça se passe donc pour commencer on envoie un géant un sorcier oui ici j'aurais dû envoyer plus qu'un sorcier de l'autre côté on envoie un ballon et un électro pour faire le phonol du côté droit donc on peut voir assez facilement que les troupes vont aller faire l'hdv assez facilement donc là la prochaine étape ça va être d'envoyer la reine cinq guérisseuse et vous voyez où ce que je la place j'ai pas l'intention de faire une marche de la reine longue 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 donc on dès qu'on la dépose pratiquement elle va détruire peut-être deux trois bâtiments et c'est parti on envoie les boulistes là il ya malheureusement quelques boulistes un pk qui partait vers le côté mais c'est pas grave donc là on est rendu sur l'hôtel de ville regardez moi le pouvoir du grand gardien il ya presque tout pris donc ça c'est excellent on a placé le sort vers le centre de la ville ça aussi c'est excellent donc la p1 a très progresse très très bien on a un golem de glace défensif je pense que je lis nos troupes donc là le roi s'en va sur le roi quelques boulistes s'en vont sur l'aigle artilleur ont vraiment on peut voir que c'est une ville qui est très faible contre ce contre les contre les boulistes là on a envoyé les sortes chauves-souris et ça va être important de bien gelé la la tour de sorciers la tour de l'enfer et là on peut voir que le golem de glace a fait un premier gel on envoyé ensuite un sort de gel il nous en reste un dernier donc ça va très bien on essaie d'envoyer le golem de glace pour distraire on va gelé une dernière fois la tour de l'enfer finalement je pense que la reine qui a détruit la tour de l'enfer et baboum les amis un joueur complètement max et les chauves-souris pour une fois ils ont bien résisté jusqu'à la fin donc si vous êtes en mesure de bien fun les vos boulistes vers le centre de la ville ça va faire un carnage donc et voilà on a un magnifique trois étoiles donc je vous ramène sur cet écran pour qu'on résume une dernière fois l'attaque dans une p1 on va utiliser les géants et quelques sorciers pour nettoyer un côté du village ensuite on va envoyer l'électro drague avec un ballon pour détruire l'autre côté on va aussi utiliser la reine pour tenter de faire un certain fun hall mais pas mal dès qu'on envoie la reine on va envoyer le démolisseur dès que le premier mur est détruit on envoie les deux pk le roi les boulistes le grand gardien et ses directions giga tesla on s'en va vers l'hôtel de ville et là on va mettre un sort de rage près de près de l'hôtel de ville pour vraiment enrager ces boulistes et pk ensuite on va utiliser un sort de saut pour faire bien progresser quand l'attaque est bien rendue au centre qu'on a détruit une bonne majorité de la ville je vous dis il faut avoir détruit pratiquement la moitié de la ville et là on va envoyer les sortes de chauves-souris là à ce moment là il nous reste quand on a fini de déposer les sortes de chauves-souris nous reste le golem de glace et trois sortes de gel et on va les utiliser pour aider les chauves-souris le but c'est vraiment de détruire distraire gelé toutes les tours de sorciers et les tde multi et ça devrait faire un véritable carnage c'est pas bon sur toutes les bases mais c'est vraiment une belle compo et même quand la base n'est pas faite pour ça vous allez faire un gros pourcentage vous allez peut-être faire du 70 80% sur pas mal toutes les bases mais pour faire le trois étoiles il faut que la base soit bien adapté pour la compo donc j'espère que vous avez aimé ce genre de compo je vais sortir prochainement un vidéo pour les hdv on va faire pas mal la même compo mais on va l'adapter légèrement donc je vous souhaite de passer une belle journée on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon